Aujourd'hui, je te parlerai de Edera HBAR. Aujourd'hui, je te parlerai du protocole FIS qui permet à plus de 40 trillions de dollars d'être déplacés à travers Edera HBAR. Nous parlerons aussi de Ripple XRP. Et pour finir, nous ferons le point sur Hong Kong 1er juin qui permettra aux investisseurs particuliers comme aux officiels d'investir sur des actifs cryptos. Mais avant de rentrer en détail et en profondeur, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et ainsi, toi aussi, tu seras informé et formé. Les amis, bienvenue. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une grosse vidéo quand même parce que sérieusement, Edera HBAR, je crois que c'est un truc qu'il ne faut pas négliger. Ce n'est pas que je crois, je suis persuadé. Sinon, je n'aurais pas mis 20% de mon wallet sur Edera HBAR. Je veux dire, ma position sur Edera HBAR, elle est quasiment aussi forte que polyglomatique. Et vous savez, je suis hyper bullish sur polyglomatique. C'est quasiment analogue à XRP ou bien encore Kasper et Astar. Donc, ce sont vraiment des actifs qui sont hyper importants pour moi. Et avec l'émissive que je viens de retrouver aujourd'hui, eh bien, on va voir encore une fois à quel point le protocole Edera HBAR est important. Donc, aujourd'hui, on ne rentrera pas dans les détails à savoir que le protocole HBAR n'est pas une blockchain, mais un enregistre distribué. On va plutôt réellement parler de ce protocole FIS. Mais avant d'en parler, pour qu'on puisse bien comprendre comment les choses avancent, on revient encore une fois sur le site Edera HBAR. Comme vous le voyez encore là, ce sont les transactions. Et ces derniers temps, les transactions ont augmenté de manière drastique sur le protocole HBAR. Encore une fois. Bon, il faut que j'arrête de répéter encore une fois. On voit là tous les partenaires du protocole qui font partie du conseil. Et ce matin, j'ai vu une vidéo où ils disaient, oui, Edera HBAR est rapide et Edera HBAR est sécure. Mais ils n'ont pas parlé de décentralisation. Parce qu'il faut bien comprendre que le protocole Edera HBAR n'a aucun intérêt à être décentralisé. Parce que ce n'est pas fait pour des particuliers. Bon, bien évidemment, comme là, on peut le voir, il y a des markets de NFT qui se développent rapidement. Et assez souvent, je vais sur le protocole. Je n'ose pas dépenser mes HBAR pour acheter des NFT parce que j'ai vraiment la sensation que Edera HBAR pourrait me faire un petit Ethereum dans le futur. Tiens, en parlant d'Ethereum. Bon, on verra ça après. À la fin de vidéo, j'ai quelques informations sur Edera HBAR à partager avec vous et on verra ça plus tard. Donc Edera HBAR, il y a de la DeFi, il y a des NFT, donc on peut stacker, il y aura des pôles de liquidités et tout ce qui s'ensuit. On verra que LG a lancé une marketplace de NFT sur Edera HBAR, pas seulement de NFT. Et puis, ce qui est important sur Edera HBAR, et ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est la finance conventionnelle. C'est la finance qui se déplace dessus. Et 40 trillions, c'est vraiment énorme. Là, tenez, on vient de voir, l'association Swap, c'est un DEX, un exchange décentralisé qui est assez important. Mais franchement, le protocole est très intéressant. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je suis absolument persuadé que ce protocole va nous faire une tuerie au prochain bullrun. Attendez, soyons clairs. Peut-être qu'il y a de nouvelles personnes sur ma chaîne. Cette chaîne n'a en aucun cas objectif de vous dire ce que vous devez acheter. Vous devez comprendre que ma démarche est sincère. Bien évidemment, je veux dire, YouTube me paye 500 balles par mois pour faire des vidéos et je suis content de partager mes points de vue. Mais cette chaîne n'a pas pour objectif à vous inciter à acheter quoi que ce soit. Je ne partage que des protocoles sur lesquels moi, j'investis. En fait, je partage juste le contenu de mon wallet. Il y a quelques jours, j'ai supprimé ma position sur EPCOINT pour déplacer tout sur LRHBAR parce que bien évidemment, EPCOINT serait intéressant. Son all-time high était à 27 quand il venait de sortir. L'article de Yougalabs, Yougalabs et Boren EPS, Yougalabs et Oderside, ils vont faire un métaverse et tout ce qui s'ensuit. C'est sûr, je pense que Coinbase détient une grande partie d'EPCOINT. Ce truc va faire quelque chose d'assez important, d'assez intéressant. Il est là pour le long terme parce qu'il va servir d'actif pour les play-to-earn. Mais je suis persuadé que LRHBAR donnera des choses encore plus intéressantes. Donc, j'ai préféré avoir une position plus forte sur un actif comme ça. Centralisé, généralement, ce n'est pas un atout. Mais pour cet actif-là, c'est un atout parce qu'il est fait pour des sociétés, pour les entreprises, pour les officiels. Ils n'ont aucun intérêt à être décentralisés. Et on doit se souvenir qu'à travers ces grosses sociétés, ces grosses entreprises, les investisseurs particuliers auront des services. Et donc, l'utilisation sera massive. Imaginez-vous, sur chaque transaction, du HBAR est utilisé et il y a du burn. Je veux dire, on est au début du machin. Dans 10 ans, il se passera quoi ? Dans 4 ans, il se passera quoi ? Et j'ai confiance et je pense qu'Edera, HBAR, tout comme XRP, ce sont des actifs qui vont rester sur le long run. Donc, je préfère encore assurer ma position, dormir sur mes deux oreilles, tranquillement, investir sur du XRP, sur de l'Edera, sur des polygonomatiques, sur Astar, sur les actifs. Je sais qu'ils vont rester un certain temps et que le marché, quand il commencera à décoller, je pourrai prendre profit pour me rabattre sur Ethereum ou des choses comme ça. Voilà, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez acheter. Je suis là pour partager mes points de vue et c'est pour ça que cette chaîne a été créée. Donc maintenant, on attaque, on arrive sur ce fameux protocole qui s'appelle FIS. C'est vraiment énorme. Sérieusement, je ne connaissais pas du tout ce protocole. Plus que la simple monnaie, la révolution de la crypto-monnaie et de la blockchain. Donc là, cette page nous sert à comprendre, nous sert à expliquer ce qu'est la technologie blockchain, pourquoi les institutions financières et le marché des capitaux réagissent-ils à la crypto et à la blockchain ? Franchement, la question maintenant, vous qui êtes sur cette chaîne depuis tout ce temps, qui écoutez ces monologues hyper longs que je vous balance, vous savez pertinemment que de manière insidieuse, tranquillement, pépèrement, la technologie blockchain s'incruste et elle sera omniprésente. C'est un avantage mais absolu et total pour tous les gouvernements, toutes les entreprises, toutes les sociétés. Souvenez-vous, ils n'ont qu'un seul objectif, vous faire consommer à travers la consommation, limiter vos pensées, limiter votre capacité à analyser des informations pour être autonome. Ils veulent juste faire de vous des moutons et la technologie blockchain a des mauvais côtés. Elle a des bons côtés mais elle a des mauvais côtés. Elle pourra leur permettre de vous surveiller, permettre de suivre toutes transactions. Tout sera encore plus contrôlé mais de l'autre côté, il y a des protocoles qui pourront vous permettre de cacher vos transactions, des protocoles qui pourront vous permettre de déplacer de l'argent sans passer directement par une banque. C'est comme tout. Que ce soit un couteau pour couper du beurre ou pour planter quelqu'un, c'est amoral. C'est l'utilisation que nous en faisons. La technologie blockchain a une utilité absolument énorme. Elle a un potentiel mais qui peut révolutionner tout ce qu'on connaît. Je sais, on regarde des vidéos YouTube, on entend beaucoup de YouTubeurs choses à en parler. On pense que tout le monde est dans la crypto. Il n'y a personne dans la crypto. 4% de la population mondiale, c'est absolument rien du tout. C'est absolument rien. D'accord ? Donc, il faut se souvenir de ça pour l'instant. C'est une niche. Mais c'est une niche avec un potentiel juste incroyable. C'est une niche avec un potentiel énorme. Et FIS nous dit ça. Nous dit que la crypto est une opportunité. La crypto a une possibilité pour révolutionner le monde tel qu'on le connaît et précisément le système financier conventionnel. Et c'est pour ça. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, caché derrière des idéaux et tout ce qui s'ensuit, c'est que l'argent, l'argent et l'argent. Le monde est fait sur la thune. D'accord ? Donc, l'argent, c'est partout. Ce micro que j'utilise, ce tee-shirt que je porte, cette montre, tout. Cette coupe de cheveux que j'étais faire une semaine, je dois y retourner. J'ai dû payer pour la faire. Ces lunettes, ces boucles d'oreilles, tout. Ma santé, tout. Quand je vais à la salle de sport, c'est de l'argent. Mon temps, c'est de l'argent. Tout ça, c'est ce qui soutient l'économie mondiale, l'évolution de la société. C'est bien évidemment que la technologie blockchain sera importante, ça permettra de sécuriser, ça permettra d'échanger de l'argent encore plus rapide. Et un protocole comme FIS qui nous dit qu'il manage près de la moitié du flux financier au monde, mais c'est n'importe quoi. Et ils vont travailler avec qui ? Eh bien, on va voir tout ça. Alors là, c'est le partenaire SHIP qui va ouvrir des possibilités au monde. Donc FIS, ce protocole qui peut manager, comme on nous dit ici, 95% des principales banques au monde utilisent ce protocole. 40 trillions ont été traités sur notre technologie de gestion d'actifs en 2022. 40 trillions. On voit encore une fois, soutenu par Google, Microsoft, Disney, Amazon, bref. Vous avez vu ? Ce sont les mêmes noms qui reviennent tout le temps. À chaque fois, Google est par-ci, Google est par-là, Microsoft est par-ci, Disney, Amazon, ils sont tous partout. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent maintenir leur hégémonie. Donc ils évoluent, ils se mettent en partenariat avec les protocoles qui ont un avenir fort, les protocoles qui sont sûrs qu'ils vont rester. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire ? Moi, je vois ça, je me dis, mon Dieu, j'ai eu raison de accentuer ma position, ma modeste position sur Hedder Hbar. J'ai eu raison de le faire. Si Google le fait, ce n'est pas pour rien. Après, on peut retrouver Google sur plusieurs protocoles. Bien évidemment, par exemple, vous achetez vos vêtements sur plusieurs magasins. Vous n'allez pas seulement chez H&M, pas seulement chez Hugo Boss ou bien Prada ou bien Tati. Bon, Tati, ça n'existe plus, il me semble. Donc, c'est tout à fait normal que certains protocoles se retrouvent sur plusieurs endroits. donc ça, c'est quelque chose d'assez énorme quand même. C'est un partenariat qui est imposant et qui est important et ils vont utiliser H-Port et utiliser H-Bart. 40 trillions. C'est juste monstrueux. Que ce soit dans l'éducation, l'événementiel, il sert à déplacer des sommes, à sécuriser ces sommes. C'est rapide, c'est sécurisé. On ne parle pas de décentralisation ici, d'accord ? La FIS est un partenaire économique précieux et nous attendons avec impatience leur collaboration. Réduisez la complexité de vos processus de paiement. On continue notre lancée sur H-Bart parce qu'aujourd'hui, on est full H-Bart. Donc, on voit ici LG Marketplace est basé sur H-Bart et cette marketplace s'appelle Mandala Exchange. Au début, je pensais que c'était un exchange décentralisé mais il m'a suffit juste d'aller là sur le site et d'arriver et on voit que c'est un exchange centralisé qui semble avoir des liens forts avec Binance et il ne le se le cache pas, d'accord ? Mandala tire sa puissance apparaît par Binance Cloud. Donc, c'est un exchange où vous pouvez trader des actifs, vous pouvez acheter des cryptos, vous pouvez stacker, il me semble, l'actif de la plateforme. Je vous avoue que je ne me suis pas inscrit donc je ne sais pas comment il fonctionne mais c'était juste pour vous dire que les DRAHBart se développent, il continue, il buide tranquillement et ça se passe très très bien. On arrive là et il y a un truc assez important quand même. parce qu'il est question de Hong Kong et on sait que la Chine est importante et je crois que le narratif il va vraiment se jouer avec la Chine dans les prochains mois, les prochaines années. Donc, 1er juin, c'est ça. Le 1er juin, les investisseurs particuliers hongkongais seront en capacité d'acheter des cryptomonnaies auprès des exchanges réglementés suite à l'arrivée d'une nouvelle série. Donc, à partir du 1er juin, les investisseurs hongkongais pourront investir dans la crypto, c'est très très bien mais il y a, vous savez, comme en France, il y a une autorisation à avoir en tant que prestataire de services d'actifs numériques à Hong Kong aussi et pour l'instant, il n'y a aucune entreprise qui a cette autorisation. Mais je suppose que peut-être les entreprises hongkongaises n'en ont peut-être pas besoin mais dans tous les cas, pour qu'au 1er juin, les investisseurs hongkongais puissent investir, il faut des plateformes, qu'il faut que les plateformes soient disponibles. Et aussi, chose très importante, ils insistent sur le fait que les plateformes qui souhaitent investir, qui souhaitent laisser la possibilité aux investisseurs hongkongais de participer, d'investir à travers elles, elles doivent faire très très attention à séparer les fonds des utilisateurs avec leurs fonds propres. C'est pour éviter les histoires du FTX, mais je trouve ça pas mal. Et pour finir, on parle de Ethereum. Tenez, en tout cas, c'est intéressant, ce matin, il y a quelqu'un qui fait un commentaire, mais c'est vraiment intéressant. Un type écrit, je ne regarde pas la vidéo de quelqu'un qui écrit Ethereum avec un i et qui se prend pour le vrai Monsamunsa. Vous savez pourquoi la personne écrit ça ? C'est parce que dans les hashtags, j'ai mis Ethereum, ensuite, j'ai mis hashtag Ethereum. C'est fait exprès parce que des gens, parfois, ils se trompent, ils écrivent Ethereum au lieu de Ethereum. Je veux dire, je me prends pour le vrai Monsamunsa. Si j'étais le vrai Monsamunsa, vous pensez que je perdrais de mon précieux temps à faire des vidéos YouTube ? J'essaierais plutôt de faire en sorte que YouTube m'appartienne ? J'essaierais plutôt de faire en sorte de lancer ma propre plateforme crypto ou bien même d'avoir mon propre pays ? Non, mais sérieux. Ethereum, 7,7 milliards déposés dans le stacking depuis Shanghai. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Je vous parle rarement d'Ethereum. Eh bien, écoutez, je vous parle d'Ethereum, c'est parce que 7,7 milliards de dollars, c'est quand même énormément d'argent. Donc, si des personnes se mettent à déposer des millions de IF en stacking, c'est que clairement, ils sont conscients de l'avenir d'Ethereum. Franchement, Ethereum, à ne pas en douter quand même parce que pour l'instant, c'est encore rien. Pour l'instant, tous ces protocoles qu'on voit, ils ne sont pas encore utilisés. Les amis, c'est comme si on se retrouvait au lancement de Facebook, au lancement de YouTube, au lancement de Apple et qu'on avait la possibilité d'investir directement. Vous vous rendez compte de la chance qu'on a ? C'est comme, je veux dire, avant, acheter des actions, c'était quelque chose hyper cher, c'était hyper compliqué, il fallait être blindé. Aujourd'hui, avec 10 balles, tu peux acheter du jeton et des rajbars et tu le laisses quelque part, tu reviens dans 5 ou 6 ans, tu vois ce que ça donne, tu as 10 balles et on a la preuve de ça. Les types qui ont acheté des pizzas avec 10 000 BTC, vous imaginez aujourd'hui 10 000 BTC ? C'est diabolique. C'est juste fou. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, moi franchement, ça me fait kiffer. Bon, oui, le passé ne reflète pas le présent et encore moins le futur à 100%, mais quand même, on est bien conscients que ce qui se passe aujourd'hui est une conséquence de ce qui s'est passé hier si aujourd'hui, je me lève dehors, je plante quelqu'un, demain, après-demain, j'ai des chances de me retrouver en tôle. C'est une conséquence quand même. Donc voilà, on peut voir les mêmes conséquences. Encore une fois, comme dit CZ de Binance, les actifs et une réelle utilité, eh bien, c'est eux qui vont payer. Maintenant, bientôt, la spéculation sur rien du tout va disparaître. Ce sera de la spéculation basée sur des cas d'utilisation réelles. Des trucs comme Matic, des trucs comme Edera, des trucs comme XRP. Le use case sur du Ripple et du XRP Ledger, c'est juste monstrueux. Et on a fait une vidéo il y a quelques jours qui dit qu'ils vont lancer des automatic market makers, des places de NFT ou mettre en place de la DeFi. Mais ça va être juste monstrueux. Et arrivé un moment, je vous rappelle encore une fois, ce sera le plus beau. Ce qu'on ne se rendra même plus compte de quelle blockchain on utilise, ça n'existera plus, ça existera plus tôt, mais on ne s'en rendra plus compte. Donc en fait, vous qui avez les actifs maintenant, vous qui savez comment aller sur un scan pour voir les transactions, pour voir le nombre de transactions par jour, pour voir le nombre d'utilisateurs sur un protocole, vous aurez ces connaissances-là. Mais arrivé un moment, les autres arrivent, ils ne sauront même plus que ça existe. C'est comme maintenant, vous vous rendez compte que vous changez de serveur quand vous avez sur Internet ? Non. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est une opportunité, c'est encore le moment de récupérer ces connaissances. Et puis, je peux vous assurer qu'arrivée à un moment, quand on pourra imprimer des organes clairement, suravasculariser une jambe, un bras, un rein, un cœur, on pourra prolonger le temps de vie grâce à ces choses-là, vous serez bien content d'avoir investi dans la technologie blockchain. Les amis, je vous remercie pour le temps passé, je vous retrouve rapidement. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada